Notre rôle maintenant c'est de détecter notre lumière et en profiter au maximum. Et quand on a un plaisir ou un désir, la porte s'ouvre encore plus. Comprenez c'est quoi la lumière ? Lumière, amour, ce n'est pas important qui tu es, où tu es, comment tu es. Dieu t'aime. Il est écrit, c'est Sefer Dvarim, Perek Te Dvar. Il est écrit comme ça. Qui est Becha Evyon ? S'il sera dans toi, ça veut dire quoi Becha ? Dans toi, c'est dans ta communauté, dans ta famille, dans ton environnement, dans ton humeur, Becha. Ça veut dire que cet homme qui est mesquin, on dit mesquin, Becha ? Pauvre. Cet homme pauvre appartient à la racine de ton âme, puisqu'il s'appelle ton frère. Et la racine des âmes, c'est une sphère. Et les sphères, c'est toujours les polarités. Et nous en avons six. On a le haut, le bas, le nord, le sud, le ouest et l'est. Et dans cette polarité, dans ce rond qui est une sphère, il y aura toujours le haut et le bas. Il y aura toujours les gens pauvres et il y aura toujours les gens riches. Et dans l'alachot de l'adzaka, quand on étudie l'adzaka, il est écrit que d'un vache est sauvé au bord là. Quand on donne l'adzaka, pourquoi ? Parce que le monde tourne. Et comme le monde tourne et aujourd'hui, tu as la force de donner, sache que demain, tes enfants, ton petit enfant, ton arrière-petit-enfant, auront la force de recevoir. Et quand tu as aussi la force de recevoir et tu n'es pas contre recevoir parce que tu ne peux pas, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas voler ? Tu vas mentir ? Non ! Si tu n'es pas capable de recevoir, sache qu'un jour, tu ne seras pas capable de donner. Seul si tu es capable de recevoir, tu seras capable un jour de donner. D'accord ? Les gens, pourquoi ? Parce que c'est un rond, c'est une roue qui tourne. Une fois, il y avait un monsieur au hotel, pleuré. Arrête la roue, arrête la roue, fais un panterre, fais un trou dans la roue. Qu'est-ce que tu cries ? Et il crie, il crie. Bon, il y en avait un curieux, il était à côté de lui, il dit, Hey, hey, pourquoi tu cries ? Maintenant que tu me rompes, je crie, qu'est-ce que tu cries ? Neuf. Et c'est pour Dora. Arrête ! Arrête la roue, arrête la roue. Qu'est-ce qu'il y a ? Restera. Tu nous fais arrêter la roue, qu'est-ce que c'est la roue ? A la fin, il a crié, elle a crié. Il a dit, pourquoi tu as crié ? Il dit, la roue, la roue, je suis en haut et je ne veux pas que ça redescende. Alors, il lui a dit, la la hadith, D'Avarou, j'ai sauvé le Baulam, Ayom atalemala, machar atalemata. Mais, le milieu de la polarité est quoi ? La tzedakah ? La tzedakah est une force de donner et de recevoir. Vous savez, avant j'enseignais aux 18 familles les plus riches d'Israël, j'enseignais ce que je vous enseigne à vous, les stratégies économiques dans la parasha. Et quand je leur enseignais, il disait toujours, Tzedakah Tzedek Tirdof. Ach tov achesed irdefuni kol yeme chayal. Que la meséricorde irdefuni, qu'elle soit après moi toute ma vie. Alors qu'est-ce qu'il disait ? Il disait, où tu es dans le côté qui donne, où tu es dans le côté qui reçoit. Alors il disait, Le Kaddosh Baruch Hu, laissez-nous donner beaucoup qu'on soit ceux qui donnent, et non pas ceux qui reçoivent. Parce que c'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est la force qui tombe. Alors il disait ici, B'chad sh'arecha b'ercecha, Qu'est-ce que c'arecha ? Il t'écris nous, on l'entendim, C'est l'ashar la-H'em, Tzadikim, il yavou, c'est quoi l'ashar ? L'ashar c'est la lettre rasha. D'un côté de la douane, tu es un tzadik, tu passes du côté de la douane, tu es un rasha. Pourquoi ? D'un côté, tu es arrivé au sommet de la roue, et si tu veux prendre une autre roue, tu es où ? Dans le bas de la roue. Et tu attends que la roue monte, d'accord ? Alors ça s'appelle sh'are. Sh'are, c'est toujours un portail. Et ce portail-là, te donne la différence entre avant le portail et après le portail. Avant le portail, tu penses que tu es le roi du monde, tu fais ce que tu veux. Et après le portail, tu deviens quelqu'un le plus bas du monde. Alors qu'est-ce qu'on doit faire ? On doit savoir une chose, que c'est la nature du monde. C'est quoi la nature du monde ? Comme vous voyez les oiseaux, ils se lèvent d'un endroit et ils vont loin, loin, loin. Si on a la patience, on attend l'année prochaine. Qu'est-ce qui va se passer ? Il revient. Il revient les oiseaux. L'être humain, pourquoi ça s'appelle Gilgul ? Gilgul, en hébreu, c'est gal-gal. C'est quoi le gal-gal ? On tourne. On va faire ce qu'on doit faire étant recevant et on va faire ce qu'on doit faire en étant donnant. C'est pour ça qu'une Mishnah dit celui qui reçoit et qui n'est pas apte de recevoir, à la fin, il va mourir comment ? Sans avoir. Sans avoir. Parce qu'il a volé. Tu devais avoir peur de recevoir. Alors pourquoi tu as pris ? Et il y en a un qui doit donner et il ne veut pas donner. Comment il va manger le pauvre ? En demandant. Pourquoi tu vas demander ? Parce que tu devais donner. Pourquoi tu n'as pas donné ? C'est pour ça qu'on doit savoir que c'est ma mère, elle se permet tout. Charecha be'amcecha, HaShel HaShem Elokecha, Noten la... Ah non. C'est ton frère. D'accord. C'est son fils. D'accord. C'est son fils. D'accord. 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 C'est l'orgueil, qui ne te permet pas de recevoir, je connais beaucoup de famille, qui disent, on n'a pas de quoi manger Shabbat. Et je leur dis, si tu aurais tapé à la porte chez ton voisin, lui demander du pain, du vin et du poisson, ils t'auraient donné ou pas? Oui. Tout le monde t'aura donné. Alors pourquoi ne te demandes pas? Parce que tu en… C'est dur. C'est pas de l'orgueil que d'avoir un argent d'abord. si on doit donner du manger à ses enfants et bien on demande c'est mieux de voler mais si on a honte est-ce que c'est vraiment de l'orgueil c'est d'après ce qui est écrit ici demander pour ses enfants ou demander pour manger il y a un Talmud, une Gumara qui dit que le pauvre sera jamais mort Dieu a promis le pauvre ne mourra jamais de famille jamais il dit de quoi il meurt de l'orgueil pourquoi tu t'as pas à la porte de ton voisin demander parce qu'il dit moi-même si on m'aurait tapé dans la porte je n'aurais pas donné alors pourquoi on me donne au contraire quand tu avais tu donnais maintenant tu n'as pas tu reçois quel problème je parle pas des gens qui prennent ce qu'il faut pas je parle des gens qui reçoivent aujourd'hui tu reçois demain tu donnes même ceux qui reçoivent l'adzaka sont obligés de donner l'adzaka pourquoi on doit faire tourner circuler l'argent maintenant vous voyez que le monde est dans des crises économiques la seule raison est c'est que les pays orient ont bloqué les comptes en banque l'argent n'appartient plus aux gens tu veux faire sortir de l'argent de ton banque tu dois justifier pourquoi tu prends l'argent qu'est ce que ça veut dire ça j'ai cotisé toute ma vie un million de chequels donne le moi en l'espèce non monsieur pourquoi non tu vas nous dire qu'est ce que tu faire avec non tu n'as pas droit la loi ne permet pas tu veux acheter une maison tu as de l'argent on te dit eh monsieur d'où l'argent ma mère me l'a donné elle vit non cet argent n'est pas bon et qu'est ce qu'on fait ça veut dire que même l'argent c'est le monde écoutez moi ce que je vous dis c'est le monde qui a arrêté la charité comme il faut maintenant les lois bloquent l'argent et les gens n'arrivent plus à bouger à circuler avant cet argent qui circulait faisait travailler le marché c'est pour ça qu'il faut savoir si la route tourne il y a la tzedakah la charité ça tourne ça tourne ça tourne tout va bien tout va bien on peut aider les autres on peut être aidé tout va bien mais si on arrête ça si on fait des lois que dieu nous en préserve qui ne permettent pas donner la charité aux pauvres qu'est ce qu'on va faire une personne le faire sortir de ce compte sans m'échequer donner aux pauvres non monsieur qu'est ce que ça veut dire donner aux pauvres mais on ne vous permet pas de faire sortir l'argent qu'est ce que ça veut dire tu me permets pas de faire sortir l'argent c'est l'argent de qui c'est à mon argent tu aurais bien voulu que ça soit ton argent tu vas déclarer qu'est ce que tu vas faire avec l'argent et qu'est ce qui est écrit ici vous savez qu'il pâteau artiste à et il ya des rangs non dans la phrase qu'il pâteau artiste à et il ya des rangs il ya le secret d'après l'instant qui est quoi les mots poté à et il ya des rangs on a si je vais donner qu'est ce qui va rester à moi est ce que le pauvre qui te tape à la porte il te demande mille shekel donne lui dit shekel donne lui vingt shekel il va dans un immeuble 2 il a de quoi faire son shabbat ça suffit ah non mais si je lui donne une fois il va toujours revenir je vais vous poser une question combien coûte un miracle il va donner la vie à chaque personne qu'est ce que ça veut dire que je sais pas ici dans toutes les rues il ya la coupa de saca dans la rue tu marches dans la rue tu mets la coupa de la tzedakah vous savez le Zohar HaKadosh dit la tzedakah préserve les gens de problèmes sept jours la mitzvah ce jour-là la tzedakah sept jours l'ange de la tzedakah vous savez ce qu'il est écrit bethzelem est allé riche une personne va avec la lumière céleste dans la tzedakah il est écrit ou tzedakah tzid mi'mamed ilek lefanecha tzidkecha qu'est ce qui vous avance quand vous marchez dans la rue la tzedakah que vous avez donné ça veut dire que quand tu donnes une tzedakah une pièce la phrase bethzelem est allé riche lefanecha tzidkecha comment on marche avant que nous on marche il y a une lumière qui nous avance c'est notre ombre d'accord mais la tzedakah elle est aussi écrit ilek lefanecha tzidkecha ça veut dire que l'ombre des fois malheureusement est négative mais si tu donnes la tzedakah qu'est ce qui marche devant toi la tzedakah t'avance elle est toujours en avant devant toi est ce que c'est pas gentil tous les matins on met une petite pièce ça va on t'a pas dit donner un sami tzidjiken tu mets ta pièce chacun d'après sa force mais B'au HaShem le jour qui est devant nous c'est un jour combien d'histoires de gens si on va commencer à raconter des histoires il y en a plein de gens qui ont donné la tzedakah le matin ils ont eu l'accident on a plein d'histoires comme ça je sais pas je suis pas religieux moi est ce que vous venez chez moi je suis un juif c'est tout je suis né comme ça ma mère qu'est ce qu'elle a fait la pauvre elle m'a emmené au monde juif alors ce que je fais je suis juif c'est tout c'est pas mal je suis juste juif moi mais c'est quoi la différence entre un juif et un juif il n'y a aucune différence c'est un juif il y a une différence ? c'est un juif moi je connais pas la différence encore c'est un juif j'ai pas trouvé encore la différence la vérité c'est une échama de juifs vous savez qu'est-ce qui est écrit dans le Zor HaKadosh ? il est écrit Israël Afalpi Shechatah Israël où ? le juif même s'il a fait tous les péchés du monde ça reste le même le fils d'une mère il n'a pas de guette il peut pas couper qu'il change le nom, le nom de famille, la barbe, la couleur, tout ce qu'il veut il peut pas couper c'est sa mère nous, nous sommes les enfants de Dieu qu'est-ce qu'il va couper ? avec nous il coupe pas et tous ils sont les enfants de Dieu vous savez ? les goïs, les chrétiens, les musulmans, tout ce que vous voulez c'est tous les enfants de Dieu chacun une sorte il aime nous comme ça avec des petites coquillettes il y en a sans la coquillette il y en a sans la barbe chute, il y en a sans le truc tout va bien, qu'est-ce qu'il y a ? moi vous savez c'est beau c'est tout, c'est pour ça que la barbe est la coquette aïe 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 qu'est-ce que c'est cette ombre ? et toi, si tu serais à sa place, qu'est-ce que tu aurais fait avec les sabots ? et il marche, il marche à pied parce qu'il t'apporte à porte où il est la personne qui lui dit assis-toi, bois de l'eau vous savez ce qu'il disait ? si quelqu'un t'a donné la chance de donner Tzedakah la chance donne au moins 20 shekels pourquoi ? parce qu'avec 20 shekels il a fait le compte qui peut aller de ta maison jusqu'à un fellafel ou je ne sais pas quoi s'asseoir et manger je vais vous raconter une histoire vous allez voir que le monde est rond vous savez le monde il tourne avant on vient de parler gal gal il y a chez moi tous les jeudis une seouda qu'est-ce qu'on fait dans la seouda tous les jeudis ? il y a les charmantes qui viennent, toutes les histoires et il y a beaucoup de tamilé Khamim qui viennent on mange ensemble je donne un cours il y a une ambiance des fois on fait des blitzvot on fait chez ma brakhot rabanit, l'effet néant ah oui je peux le dire on fait chez ma brakhot ce jeudi là vous pouvez venir voir et des fois on fait des fiançailles et des fois on fait des mariages on donne, ce qu'on peut donner on donne il y a un monsieur qui vient tous les jeudis il vient et il ramasse la tzaka et moi quand il vient de la tzaka vous savez ce que je dis voilà il y a un avis qui est venu pourquoi ? parce qu'il est écrit dans la Torah sera un mitzvah mitzvah le salaire du mitzvah et du mitzvah alors je leur ai dit si on a bien fait le coup et on était vraiment bien dans la Torah comment il va nous récompenser il va nous donner une autre mitzvah alors je leur dis quand il vient celui de ramasser la tzaka c'est il y a un avis il vient et c'est pas lui qui ramasse je lui dis assis toi mange et bois et mon fils ou quelqu'un ramasse la tzaka vous savez qu'est-ce que j'ai eu ? regardez que le monde est rond il y a un monsieur qui vient et il m'a dit difficulté, mariage d'enfant, histoire et tout il n'y a pas de problème rabbenon voilà tiens, 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 tiens ça fait des années des années je crois quatre ans, quatre cinq ans il vient maintenant j'ai fiancé ma fille quel jour ? jeudi il y a la fête qui est arrivé ? le monsieur que toutes les semaines il vient pour la tzaka et il était quoi vous savez ? un des amis du Hatan et c'est lui qui a signé témoin sur les hiroussines comment dis-jez-vous ? les hiroussines chez les hiroussines chez les hiroussines et vous savez qu'est-ce qu'il a dit du Hatan ? quelle chance tu as de venir dans cette maison ils donnent de la tzaka ils sont généreux est-ce qu'on peut savoir ça ? un jour un jour viendra tu retrouveras tout ce que tu as donné c'est qui un jour viendra ? toi ton fils ton petit-fils ton arrière-petit-fils est-ce qu'on sait ? est-ce qu'on a l'assurance vie ? on n'a pas d'assurance c'est quoi notre assurance ? la tzaka c'est l'assurance vie du peuple d'Israël le ma'aser la tzaka c'est l'assurance vie est-ce qu'on nous a dit de donner des millions ? chacun des gens ils disent ah je fais le pauvre j'ai pauvre de quoi tu as le pauvre ? de ma chiquelle vous savez combien coûte aujourd'hui un truc de cigarette ? un paquet ? 37 38 chiquelles 38 chiquelles oui c'est presque deux chiquelles la cigarette ça me fume chez moi qu'est-ce qu'on a bien fait d'arrêter ? et moi je vous pose une question et celui-là qui vient de les demander tu lui donnes même pas une cigarette t'as pas ? deux chiquelles c'est une cigarette ? une cigarette tu donnes pas ton copain ? mais quand tu veux faire le fanfarron avec tes amis tu ouvres pas le truc de cigarette ? allez prenez tous c'est l'orgueil alors il dit ce qui manque d'ennui ce qui manque d'ennui fais attention fais attention fais attention qu'il y aura une parole mauvaise dans ton coeur c'est vous savez qui ? c'est le Satan on l'appelle il est mort car il est mort 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 c'est quoi ? on laisse les chants et les pauvres viennent alors qu'est-ce qu'il dit ? il dit celui-là encore une fois il est venu chez moi il y a deux ans il a pris tout mon terrain maintenant il vient me demander la tzedakah alors pourquoi toi tu ne travailles pas un an dans ton terrain et tu lui laisses 6 ans ? parce que ça ne suffit pas alors pourquoi ça va lui suffire à lui ? alors il dit il dit il dit il dit l'a-betet-ralor donne et redonne dit rachih natan titen c'est quoi natan titen pourquoi la Torah dit deux fois le mot donne donne et redonne dit rachih vous savez combien ? aphilumea péamim cent fois il tape à la porte redonne encore une fois redonne pourquoi ? ça suffit il a reçu une fois un shekel qui l'a mangé ça suffit pas si ça suffit, il tape plus à la porte et si ça suffit pas il dit qu'il a mangé maintenant c'est Yevarechecha Adonai Elohecha pourquoi Kadosh Baruch Hu a fait des pauvres dans le monde pour qu'il y ait dans le monde la bénédiction qui descend avec la charité Yevarechecha HaShem Elokecha Madame, dans le monde il y aura toujours des pauvres c'est une injustice c'est une injustice c'est une injustice bien sûr combien d'argent vous avez en banque ? très peu égalisez vous avec un pauvre vous voulez ? non vous voulez pas Dieu vous a dit gavtez votre argent il vous a pas demandé devenez pauvres pour que quelqu'un devienne riche non juste qu'est ce qu'il dit Yevarechecha HaShem Elokecha Bechol Maasecha Ou Bechol Mishlach Yadecha les gens viennent chez le Rav ah on veut la bracha je t'ai dit mon frère c'est écrit donne de la tzedakah tous les jours Yevarechecha Maasecha Bechol Mishlach Yadecha tout ce que tu feras tu réussiras qui qui et maintenant c'est la deuxième aiguë qui jamais cessera les pauvres autour de toi jamais la balançoire travaille à l'Eternel pourquoi ? parce que c'est l'équilibre du monde ceux qu'ils ont et ceux qu'ils ont pas dit le Hariyah Kadosh dans le livre Shari Rajpi il explique le Zohar Kadosh il dit là-bas qu'il y a une force invisible qui réunit tout le monde pour qu'il n'explose pas vous avez vu quand on enlève malheureusement l'immeuble hier avec les gens perlent leur âme et les blessés que Dieu leur envoie les refoiches les mains vous avez vu comment un immeuble tombe on dirait que c'est fait en quoi ? en sable est-ce qu'on a besoin de ça ? non tout est tombé quatre étages croum ont tombé pourquoi ? est-ce que l'ingénieur a voulu que ça se passe ? non est-ce que l'architecte ? non est-ce que le promoteur voulait ? non alors qui voulait que ça tombe ? personne ne voulait que ça tombe mais il faut pour tenir un immeuble il faut donner à Zaka on doit partager ça ne sert à rien d'avoir tout pour soi-même à la fin les riches ils sont fermés dans leur maison ultra je ne sais pas quoi violette et ils sont tout seuls dedans parfois ils ont peur que les gens rentrent ils ont peur qu'on leur tape à la porte ils ont peur que le combien de peur avec toute cette richesse ? l'émousse-moi tranquille ça va ? alors je vais vous dire quelque chose qu'est-ce qui est plus difficile ? d'être un riche ou d'être un pauvre ? un riche un riche la souffrance qu'a le riche le pauvre n'a pas le pauvre on dit viens chez moi chabbat qu'est-ce qu'il y a ? mange avec moi qu'est-ce qu'il peut se passer ? mais le riche le pauvre il veut faire entrer chez lui les pauvres il a peur peut-être ils vont regarder peut-être c'est des voleurs peut-être c'est désertré il a peur alors le pauvre il est en piège il est piégé dans quoi ? dans sa richesse oui mais le pauvre qui n'a pas qui vit comme ça c'est difficile et qui dit rien c'est difficile aussi pour lui vous avez raison Rabalit mais le pauvre au moins Dieu lui donne dans le coeur il n'y a pas de soucis demande à ton copain parce qu'il n'a rien demande lui un peu de pain un peu de truc il est tranquille mais le riche il a peur de perdre il a toute la journée peur de perdre il mise son argent sur un immeuble ça s'écroule allez comment on fait ? alors j'ai des élèves qui travaillent je leur dis c'est très simple vous voulez assurance vie pour bien réussir votre travail ? qu'est-ce qu'il y a ? maintenant nous sommes en train comme Baruch HaShem la communauté grandit et comme Baruch HaShem le peuple d'Israël a des pauvres alors on a eu une idée comme Baruch HaShem la communauté est nombreuse aujourd'hui on pense donner un papier à chaque des dames partout où on est et récolter des boîtes de manger toute la semaine et vous venez au cours vous laissez ici on a un chauffeur qui prend tout et il distribue au cours c'est difficile ça ? non combien coûte une boîte de conserve vous savez ? 2 shekels 3 shekels 4 shekels qu'est-ce qu'il y a à Rabani ? non c'est ce qu'on fait je sais pas si tu sais on peut mettre très bien c'est magnifique comme ça on peut récolter beaucoup de manger et vous allez pas me croire ce que je vous dis mais il y a des gens qui ont besoin de manger la Torah nous explique tu veux l'assurance vie je te la donne qui te la donne ? celui qui donne la vie la France est beau et il nous dit je vais vous dire l'effet de la nature il y aura toujours des riches il y aura toujours des pauvres c'est une roue qui tourne toujours si tu es maintenant dans cette réincarnation celui qui donne sache que un de tes descendants sera celui qui reçoit ce que tu donnes c'est beau ou pas ? quand quelqu'un est en nécessité et tout d'un coup un donateur lui dit voilà je te dépanne un peu combien il est heureux ? mais si on regarde dans les Gilgoulim dans les réincarnations qu'est-ce qu'on voit ? que le donateur c'est lui il y a deux Gilgoulim c'est lui-même il se donne à lui-même la Torah te dit donne à toi-même pas au pauvre tu regardes aujourd'hui le pauvre tu penses que c'est quoi ? c'est quelqu'un pas de ta famille pas de ta communauté pas de ton immeuble non c'est toi tu te regardes en face de toi achicha ou mizachicha achshilcha zahata c'est beau hein ? je vais expliquer madame quand celui qui a besoin tape à la porte c'est vous qui tapez à votre porte c'est votre polarité c'est votre polarité c'est vous-même qui tapez à la porte qui demandez maintenant vous allez donner à vous-même donnez 10 agourot et bien vous allez recevoir 10 agourot donnez 20 shekel ça va recevoir 20 shekel des fois dans la vie 20 shekel c'est beaucoup je vous ai raconté l'histoire avec un grand riche et son frère le pauvre l'aïchiva un fainéant qu'est-ce qu'il fait toute la journée ? il étudie quand on dit étudiant waouh kavod quand on dit bachoun shiva honte fainéant écoutez il étudie il étudie un jour son frère il vient d'Amérique mercedes il dit allez viens mon frère viens tu es un fainéant mais je vais te prendre un tiou on va dans le désert qu'est-ce qu'on fait ? sur le chameau il n'y a pas de problème ils vont sur le chameau une heure ils se cassent le dos aouda après une heure ils ont soif le riche il dit voilà un petit bédouin on va prendre de l'eau il descend du chameau t'as envie de vomir et le bédouin leur dit de l'eau combien ça coûte ? c'est vrai que j'ai la bouteille allez emmène emmène il boit il donne à son bédouin à son frère tout le monde boit 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 c'est sympa non ? après le bédouin il dit eh paye moi le riche en Amérique vous savez qu'est-ce qu'il y a ? les cartes il lui enlève le porte-monnaie et la cascade des cartes il dit tu respectes toi comme carte ? il dit ça c'est en plastique il dit oui le mien il est enfer il enlève sa carte aussi qu'est-ce que ça veut dire tu ne payes pas ? tu n'as pas d'argent ? moi je n'ai pas d'argent j'ai une mercedes une heure d'ici j'ai gg il dit paye moi combien ? 20 chequels c'est qui le riche c'est qui le pauvre ? son frère le mesquin qui reçoit la zaka il cherche dans la poche il a 5 chequels dans l'autre il a 10 il a réussi 20 chequels son frère il dit tu m'as sauvé la vie il dit ouais toi tu presque prends la vie tellement tu es riche hein c'est une roue c'est une roue qui tourne c'est toi même qui prends c'est toi même qui demande c'est pour ça qu'il est écrit c'est quoi le irdal c'est quoi le irdal ? jamais ce sera ? jamais pourquoi ? pour que toute ta vie tu fais quoi ? tu fais tourner la roue de quoi ? de la zaka et du chesed fais tourner la roue je suis d'accord qu'il y a la loi je suis d'accord qu'il faut comment dire respecter moi je suis quelqu'un qui respecte la loi mais les pauvres qu'est-ce qu'on fait avec eux ? ils deviennent de plus en plus nombreux vous savez combien de jeunes couples ne veulent pas se marier parce qu'ils ont peur d'être pauvres ? c'est normal ça ? on dit qu'on est le pays qui a sauvé le peuple d'Israël de l'Holocauste et ils ont juré plus jamais ils ne peuvent pas souffrir la misère qu'on dit ? la misère pourquoi ? parce que la Torah elle dit la misère sera là toujours je veux voir comment tu te comportes si tu ouvres la porte tu fais ça «Hashem yivarechecha » vous savez quoi yivarechecha Hashem ? c'est dans les 4 Kohanines yivarecha Hashem yishmerecha yair Hashem panam v'lechoneka yissa Hashem panam v'lechasem v'lechashalom à cas de on veut nous bénir fais un pas un geste en bas il va faire un geste en haut vous ne croyez pas que ça fait partie d'éducation des enfants ça ? oui parce que nous on a reçu cette éducation par nos grands-parents on les a toujours vous donner nos parents nous ont toujours donné donc c'est naturel de donner vous savez pourquoi ? parce que pour vous c'est naturel de donner donc vous êtes attendez vous êtes dans le côté qui donne vous n'êtes pas dans le côté qui a besoin bah Hashem vous dites c'est parce que vos parents vos grands-parents vous ont éduqués viens un pauvre tu lui donnes alors tu t'es donné à toi-même donc tu tu reçois tu n'as pas besoin à toi de recevoir parce que tu te donnes à toi-même mais celui qui ne donne pas celui qui fait des lois que ça devient interdit de donner la charité qu'est-ce qu'on va faire ? oui Banda oui oui c'est vrai c'est vrai allez à la banque vous êtes en Israël dites-leur je veux diminuer quelle espèce allez si vous ne les avez pas ils ne vont pas me les donner non mais c'est même pas ça même si vous les avez non ils ne donnent pas pourquoi ? la loi il faut justifier pour avoir l'argent non mais c'est juste que ça moi il y a une dame je vais au chaud tous les vendredi matin pour lui donner même si je ne donne rien à chez je vais c'est donc pas ça et bien ça fait deux semaines que je ne l'ai pas vu et qu'est-ce qu'elle m'a dit ? je l'ai croisé elle m'a dit c'est la police qui m'a dit de partir vous voulez entendre une histoire ? j'ai un élève chez moi écoutez j'ai un élève chez moi qui m'a dit qu'il a un élève dans sa ishiva qui est ger tzedek donc il n'a ni père ni mère et c'est un mesquin qui n'a pas vraiment de quoi manger il étudie la Torah vous savez qu'est-ce qu'il fait ? il va au hotel il prend un peu comme ça l'aumône et il va manger au hotel c'est bien ou pas ? il y a une loi dans le hotel interdit de ramasser l'aumône ça fait déjà quelques années mais maintenant vous savez ce qu'ils ont fait ? la police l'ont attrapé ils lui ont donné une amende il leur a dit je viens ici pour manger comment je vais payer l'amende ? et bien tu vas aller en prison pourquoi ? parce que tu as fait l'aumône rabi Shimon Baruchay rabi Meir Baranes kotelama Aravi rakhel Imenou chevron interdit de ramasser l'aumône qu'est-ce que vous voulez que l'aumône fasse ? c'est des ronds hein madame ? il y a quelques années elle m'a dit la police oui interdit de ramasser l'aumône alors comment on va faire ? je vais vous dire comment on va faire on va donner nous l'aumône alors Bezrat HaShem Akadosh Boko va nous aider toutes les petites dames généreuses on va faire des petites listes on va ramasser les petites canettes on s'appelle ça ? ça on a le droit encore bon HaShem on a le droit on ramasse et on donne aux pauvres on va avoir on va faire circuler Bezrat HaShem la Shem la Shem la Shem la Shem la Shem la Shem Marie où il nous fait challenge il sait qu'on veut vivre la Shem la Shem la Shem Sous-titrage Société Radio-Canada ...